Si on vous dit « cerf-volant », vous pensez probablement à ça. Ou à ça. À un jouet, ou tout au mieux, une activité pour occuper vos après-midi d'été. Pourtant, ça aussi, ce sont des cerf-volants. Mais ils ne sont pas faits pour les enfants. Dans son atelier proche de Rennes, Victor Guérito est l'un des rares cerf-volistes. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle « professionnels » en France. Pourtant, pas grand-chose ne prédestinait cet ancien étudiant des beaux-arts à s'intéresser au cerf-volant. Jusqu'au jour où un professeur lui parle d'un scientifique bien connu pour avoir inventé le téléphone, Alexander Graham Bell. C'est le premier qui a utilisé le tétraèdre, puisqu'il s'est rendu compte que cette forme avait un rapport poids et grandeur assez intéressante pour que ça puisse voler. Et donc, le but était de pouvoir faire énormément d'expériences jusqu'à essayer de transporter des personnes dans ces tétraèdres. Bon, le but de Victor, ce n'est pas de transporter des passagers à bord de ses cerfs-volants. Pourtant, 115 ans après l'invention de Bell, il utilise le même principe de tétraèdre pour faire voler ses créations. Et ça donne ça. Outre Alexander Graham Bell, c'est du côté des artistes que Victor puise son inspiration. On y trouve aussi bien des designers et architectes. Comme Charles et Ray Ims qui avaient d'ailleurs créé un jeu qui s'appelait The Toy, avec lequel on pouvait vraiment construire des cerfs-volants colorés. Ou encore des plasticiens comme Felice Varini, l'un des maîtres de l'anamorphose. C'est vraiment le vent qui crée l'anamorphose. Dès que le cerf-volant tourne, on peut l'apercevoir et c'est assez furtif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de... Plutôt que ce soit un motif qui soit visible de partout, que ce soit vraiment un motif qui joue avec le vent. Les cerfs-volants de Victor changent d'apparence selon le point de vue du spectateur. Il suit là un mouvement initié dans les années 2000, quand le monde de l'art s'est tourné vers le ciel. Fasciné par Alexander Graham Bell comme Victor, le plasticien argentin Thomas Saraceno utilise un cerf-volant tétraédrique pour son projet Solar Bell, dans lequel il imagine un futur possible pour des structures habitables volantes. Autre approche, chez l'Autrichienne Anna Rubin, qui élabore ses créations organiques pour les inscrire dans un paysage précis. À travers le cerf-volant, une partie de l'air, du vent, de la hauteur et de la vue devient aussi une partie de moi. Le cerf-volant me place dans un rapport différent au paysage et à moi-même. Une démarche dans laquelle se reconnaît forcément Victor. On est toujours tributaire du vent, tributaire du ciel. Donc on détermine aussi les cerfs-volants et les couleurs en fonction du ciel, des nuages. C'est vraiment toujours un tableau qui n'est jamais terminé. Ok, mais concrètement, avec un ciel chargé de nuages comme aujourd'hui, quelles voiles ont choisi Victor ? Pour ce ciel-là, principalement, je fais voler des voiles blanches avec des motifs qui apparaissent avec le soleil, qui disparaissent. L'ombre aussi. Et puis les différents plans des cerfs-volants tétrahydriques. Vu qu'à trois étages, c'est beau d'avoir cette perspective-là et ces différents plans et les différentes couleurs. C'est tellement beau qu'on en fait des tableaux. L'américain Jacob Hashimoto crée ainsi des œuvres constitués de centaines de minuscules cerfs-volants en bambou et en papier destinés à être exposés sur des murs. Et là, pas question de laisser un enfant les manipuler.